Cause I'm about that Cause I'm about that Les amis, bonjour à tous Aujourd'hui, nouvel épisode sur notre M4 CSL On est en train d'installer les pièces pour le stage 3 C'est une vidéo attendue pour nous Installation de turbo hybride Admission Eventury Don't pipe catalyseur sport WOT On a décidé de mettre seulement des catalyseurs sport pour le moment On va garder le FAP On va garder l'échappement d'origine De manière à passer toutes les normes anti-pollution On sait jamais, c'est peut-être une voiture qu'on va décider d'homologuer un jour ou l'autre Donc aujourd'hui pour mémoire, elle est juste en stage 1 Vous pouvez voir notre vidéo précédente d'accélération sur la piste d'avion Elle fait pas le poids contre la McLaren 600 LT et la 577 stage 3 Donc elle avait juste un stage 1 660 chevaux Plus ou moins 800 newton Là on devrait gagner aux alentours de 200 chevaux Et on va conserver plus ou moins le même couple Parce qu'on a pas les bielles forgées sur le véhicule Sur notre prochain chocard Donc la M2 avec le même moteur S58 Sur celle-ci on va un peu plus se lâcher Piston, bielle forgée, embrayage Là sur la M4 CSL on a pas envie de la dénaturer De sortir la mécanique tout de suite La voiture est neuve Déposer le moteur pour l'ouvrir complètement et mettre des bielles Donc je pense qu'avec les bielles d'origine On va être limité en couple On va pas être limité en couple On va limiter le couple volontairement Pour la motricité c'est déjà compliqué avec les pilotes sport 4S Je pense que finalement on va essayer de faire un combo 900 chevaux, 900 newton De l'E85 Ça c'est possible D'ailleurs on va parler un peu technique dans cette vidéo Je vais vous montrer la partie échangeur La partie fuel Petite spécificité du S58 A côté de ça n'hésitez pas à vous abonner Allez voir nos précédentes vidéos T'en fais du bruit toi derrière On est en live là Il est en train de... Toutes les pièces sont déjà démontées Il est en train de remonter les nouveaux turbos Bon allez c'est parti pour le technique Les amis pensez aussi aller sur notre site Shiftech.eu Sur le site vous allez pouvoir retrouver tous nos centres Vous sélectionnez votre centre Vous arrivez sur la page du centre Vous sélectionnez votre véhicule Ou votre moto Donc voiture ou moto Vous allez avoir les gains de puissance Le couple La courbe N'hésitez pas à scroller sur le site A descendre Vous avez pas mal d'informations Et vous pouvez directement nous contacter Avec un formulaire de contact Ou par téléphone Voilà C'est simple, rapide, efficace Vous prenez rendez-vous Et puis après vous vous retrouvez à l'accueil du centre Allez bye Et bonne vidéo Bon les amis on y est Les turbos Donc c'est les pièces qui vont nous permettre D'augmenter la puissance du véhicule Et c'est souvent des pièces qui nous brident Donc ici on a le turbo d'origine Qu'on a démonté du S58 Et ici un turbo hybride Le but d'un turbo hybride C'est un turbo qui se monte en lieu et place Sans aucune modification Sur la partie hardware On démonte On remonte Tout monte en lieu et place Raccord d'eau Raccord d'huile Done pipe Circuit sur alimentation Voilà tout est pareil Donc la différence avec un turbo d'origine C'est que sur un turbo hybride On va chercher à augmenter le diamètre de la roue Compresseur Donc le compresseur d'air C'est cette roue là qui est devant Elle va permettre de comprimer l'air Et la roue avec une forme différente Ou avec un diamètre majoré Permet de déplacer plus d'air Donc plus de débit La roue d'échappement derrière Donc sur la partie chaude du turbo Pareil Donc on passe sur une roue majorée Avec une forme de pale différente Donc ici on est sur du 11 pales Et là on va passer en 9 pales Si je dis pas de bêtises 9 pales C'est ça Qu'est-ce qu'il est bon le gars Sur certains turbos On va modifier le palier Donc ou le roulement central Donc du shra C'est la partie sur l'axe de turbo Qui permet de faire passer l'huile De lubrifier le turbo Donc on passe sur des pièces plus performantes Donc butées 360 Tout ce genre de choses Sur ces turbos là On a déjà ces technologies là Donc on ne va rien modifier Après sur les parties Entrée d'air turbo Donc ça c'est l'inlet turbo Qui va sur le turbo ici Et qui remonte sur la boîte à air Le diamètre a été majoré Donc usiné Et on a remplacé la pièce plastique Par une pièce aluminium Je pense qu'on est aux alentours De 45 mm Donc là on a 45 mm C'est pas grand chose On va dire oui On a gagné 2-3 mm Mais à la vitesse de l'air Et avec le turbo qui aspire 51 mm Donc on a 6 mm de passage Ici Qu'on retrouve aussi sur le carter Qui a été usiné Donc ce qui permet d'avoir Plus de débit 5 minutes turbo de compresseur Il ne reste plus qu'à les remonter Je vais donner ça à Julien Et il va monter ça dans la voiture Opération rapide Sur le S58 Les turbos sortent par le haut Donc pour une M3 M4 X3M compétition X4M compétition Futur M2 C'est des pièces qu'on peut proposer Sur tous ces moteurs là Donc tous les moteurs S58 Et on peut en faire Un petit peu ce qu'on veut Sur la puissance Entre 700 et 900 chevaux Allez Je vais y filer la patte Et on va remonter ça dans la voiture Julien t'as déjà monté le premier turbo là ? Ouais exactement Je te file le deuxième C'est parti Fais nous rêver Bon les amis Nouveau moteur S58 Complètement nouveau Finalement du B58 On a juste gardé La partie chaîne de distribution Du moins on BMW a juste conservé La partie chaîne de distribution Et Vanos Tout le reste C'est complètement nouveau Au moteur Dégazage Système d'injection Système de refroidissement Radiateur supplémentaire d'huile à droite Radiateur d'échangeur moteur à gauche Bon finalement Tout se fait par en haut Facilement Bon finalement Pour arriver au démontage des turbos On doit déconnecter Le système de refroidissement des turbos Donc liquide de refroidissement Le système d'huile De retour d'huile La suralimentation Est-ce que c'est facile ? Ouais franchement ça se fait bien Ça se fait bien ? Franchement ça se fait bien Vaut mieux faire ça qu'un N54 Le N54 Les petits turbos par là-bas et tout Mais lui maintenant il roule avec un N55 Donc t'es deux fois m'embêter Il n'y a qu'un seul turbo Exactement Bon ça fait quand même pas mal de durite Pas mal de taf autour Mais bon je suis confiant Ce soir Ça devrait démarrer Est-ce que ça démarre ce soir ? Ce soir ça démarre Ce soir est dehors Ce soir est dehors Tu peux aller au resto avec ce soir Je peux aller au resto avec ce soir Je vais rentrer chez moi pour faire le rodage alors On se retrouve quand le soleil est couché Bon voilà Julien il a déjà remonté les deux turbos Donc vous pouvez venir voir Une fois que c'est monté c'est beau Tout est en place Le premier turbo Le deuxième qui est dessous Toute la partie suralimentation en rigide Il reste les deux downpipes à remonter Et après une fois qu'on aura remis les downpipes Qu'il aura tout remis en place On va démarrer S'assurer qu'il n'y a pas de fuite Ni de liquide de refroidissement Ni d'huile Ça c'est ton stress Liquide de refroidissement ou huile Et après on va regarder si les eventuris montent Parce que les eventuris sont faites pour une M3 ou M4 Et pas pour une M4 CSL Le renfort de châssis de la CSL Donc la barre avant qui vient prendre les deux tourelles La face avant et tout ça Est vachement plus grosse et plus épaisse Eventuris n'annonce pas un montage compatible sur CSL Mais on a tenté le coup Si ça ne monte pas on mettra deux filtres à air BMC Parce que ça fera déjà bien le taf Et on attendra une version évoluée de l'eventuris Ils vont forcément la faire Juste pour le fun Parce que c'est beaucoup de C'est beaucoup de recherche et développement Pour très peu de modèles vendus Mais eventuris souvent Les modèles d'exception Ils font des belles pièces Donc on la monte On monte les deux downpipe Je vous montre dessous Donc downpipe catalyseur sport 100 cellules ou 200 cellules ? C'est une bonne question Bonne question Ça c'est Nicolas Faut qu'on appelle le Nicolas après Et on a encore conservé le FAP Il y a encore le FAP sur la voiture Je vous montre ça tout de suite Bon nous y voilà Une CSL vue d'en dessous Démontée comme ça Ça ne va pas être souvent Donc on voit bien les deux turbos remontés là La belle turbine Il a monté Julien a déjà monté la première descente d'échappement Il va mettre la deuxième Donc ici On a conservé les catalyseurs secondaires Les FAP Et l'arrière de la ligne d'origine Donc cette partie là n'est pas en titane Il n'y a que le silencieux arrière qui est en titane Donc on va regarder Si on a notre partenaire Soit chez Armada Donc Shift & Climoges Nouveau centre Ou chez ProWeld Pour nous faire une partie centrale Comme ça on garde intacte la ligne d'origine Bon tu nous remets la dernière done pipe ? Finalement ça se fait plus que bien Sur cette voiture Bon et une fois que tu es rendu là Tu as besoin d'un pote pour tenir la done pipe Exactement Allez vas-y Bon les amis J'arrive à l'atelier ce matin Ils l'ont fini hier soir Donc hier soir ils ont fini de monter toutes les pièces Malheureusement on a eu un souci Ça arrive parfois Donc l'admission Eventury Il y en a qui annonçait qu'elle montait D'autres qu'elle montait pas L'admission Eventury ne monte pas Je vais vous montrer tout de suite après Ils ont bossé comme des dingues Et aller sur le banc ce matin On va la passer au banc On va voir ce qu'elle sort Je pense qu'elle va pas sortir Beaucoup plus de puissance ou de couple Par rapport au stage 1 Parce qu'il faut complètement refaire la cartographie Mais au moins on va s'assurer que tout est en ordre Et à partir de là On va pouvoir commencer le développement de la cartographie Stage 3 Mais ça ça sera pour une prochaine vidéo Allez c'est parti On va faire un petit passage au banc On va voir ce qu'elle sort Normalement ça devrait sortir au minimum la puissance du stage 1 Ventilation à fond Ça peut être utile Souvent quand on met des turbos Sur les anciens Sur les anciennes voitures On a enlevé le catalyseur On mettait un catalyseur sport Et puis on mettait des turbos On prenait de la puissance avec les nouveaux calculateurs Qui ont 1000 brides de couple, de débit, de cliquetis Souvent il n'y a pas plus de puissance Ils ont mis la petite protection Petite protection de siège de volant Allez c'est parti Bon premier constat Ça charge plus tard Il y a moins de puissance Il y a moins de couple On va aller voir Ah oui Donc on a perdu de la puissance Du couple En violet et en bleu C'était nos courbes préparées en stage 1 Donc 660 chevaux 800 newton On va les reprendre de suite Donc on sortait 657 656 Aujourd'hui on sort 638 Et 785 newton Je dirais à peu près normal On voit bien qu'on a des turbos hybrides dans le véhicule Pour mémoire turbo hybrides Roues d'échappement plus grosses Compresseurs turbo plus gros aussi Un meilleur équilibre par contre entre les deux turbines Mais par contre l'inconvénient d'une roue d'échappement plus grosse C'est de charger plus tard Donc là on voit bien sur la courbe Directement prise de charge Au lieu d'être à 2000 tours minutes 3000 tours minutes Pour l'instant avant réglage On a quasiment perdu 1000 tours On a perdu 30 chevaux Et on a perdu 20 ou 30 newton On a fait du data logging Je pense qu'il n'y a rien de bien méchant Mais il faut retravailler la cartographie L'installation de pièces Donc catalyseur sport plus turbo N'a pas apporté de puissance Et jusque là On n'attendait pas plus de puissance On est quasiment en réserve On va attaquer la cartographie stage 3 Très 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 bientôt Avec de l'éthanol directement Donc je pense qu'on va devoir faire un mixte E70 Donc 70% d'éthanol 30% de 100.98 A priori Je dis bien a priori On ne peut pas rouler full éthanol Avec les puissances qu'on souhaite atteindre Donc 900 chevaux 900 newton Je vais te mettre un peu d'éclairage Augustin Ça c'est pour toi On va regarder sous le capot Pour expliquer l'histoire des e-venturie Bon les amis Je vous ai dit qu'ils ont rencontré des problèmes hier avec les e-venturie Donc la barre de M4 CSL est vachement plus grande Et plus épaisse que sur une M4 classique Donc le tube qui passe devant tout carbone Plus la boîte à air Ne passe pas sur la CSL Donc on avait deux choix Soit laisser les boîtes à air d'origine Et mettre deux filtres à air BMC Bien entendu j'avais pas les filtres à air BMC Parce que j'avais pas prévu que l'e-venturie ne passe pas Pour la vidéo stage 3 Pendant la cartographie On va réinstaller des filtres à air BMC Ou alors on supprimait la barre Tout simplement Et on mettait des belles admissions On a préféré l'efficacité et la rigidité du châssis A la beauté des e-venturie Donc e-venturie Si vous voyez la vidéo Si vous pouvez faire des petites modifs pour les boîtes à air Et nous envoyer un jeu de boîtes à air Ça serait Super Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs Il y a plein de personnes qui font des boîtes à air Je pense qu'elles méritent des boîtes à air Un cache moteur Carbone Parce que le capot tout carbone Donc ça mériterait d'avoir le full package En attendant Elle est prête Elle va être sur le banc de puissance La semaine prochaine Avec nos ingénieurs Donc on va vous préparer une vidéo Sur la cartographie stage 3 Directement en live dans la voiture Live Miping Live ingénieur Tout ça Et puis Et puis voilà quoi J'espère que cette vidéo vous aura plu Pas d'essai Rien Que du statique Finalement c'était aller vite On a tourné ça rapidement Et on a monté la voiture surtout Rapidement J'ai hâte qu'elle soit préparée Et j'espère qu'elle sera présente au brûleur de gomme Donc on sera présent au brûleur de gomme Le week-end du 1er et 2 avril On aura 3 box On sera sur la pitlane On va faire des baptêmes Baptême avec nos véhicules Voilà les amis Abonnez-vous Likez Et à la prochaine Bye